chers amis bonjour nous sommes le jeudi 23 mars 2023 il est 9 heures quelques news de l'arménie l'alçard et d'un espoir arménien hier à 16h20 en arménie 13h20 en france un soldat arménien a été tué à la frontière ouest de l'arménie face au narichevan donc le 22 avril donc mercredi à hauteur de l'hieras ravan donc le jeune soldat alchak sarkissian a été mortellement blessé par un tir provenant depuis le 2 du narichevan de l'ennemi azeri voilà et puis et puis une nouvelle donc assez assez c'est assez grave qu'on a appris donc hier par papa papa par tous les médias pardon mais par un times arménien presse n'a pas diffusé donc c'est ce qui est étonnant deux soldats russes ont été blessés par des tirs azeri ils ont été pris dans un guet-apens c'est qu'ils étaient les commandements des forces russes de paix avec avec la partie azeri c'était entendu pour que les russes aillent les forces de paix russe aillent en zone azeri chercher un soldat arménien qui s'était égaré en camion celui qui livrait de la nourriture sur une base près de celui qui est à la frontière arméno azeri mais dans mais il s'était égaré par le brouillard par le temps mauvais temps en partie azeri et les soldats russes étaient à sa recherche ce soldat arménien donc le celui qui livrait donc du pain en fait la nourriture aux bases à la base militaire en fait frontalière a été retrouvé il est revenu donc il sain et sauf sauf que les deux soldats les deux soldats ou trois donc peut-être qu'ils étaient trois donc c'est un peu donc le communiqué ne le précise pas trop deux soldats russes ont été pris pour cible par des tirs azeri ils ont été blessés ils ont été soignés dans un hôpital à gorix donc c'était un fait nouveau c'est l'une des premières fois où des soldats russes de paix sont pris pour cible par des par des azeri donc ça peut créer un gros incident diplomatique et politique mais moscou fait comment dirais-je essaye de faire comme s'il de rien n'était donc puisque un accord lie donc moscou avec ankara et éventuellement bakou voilà donc moscou n'a pas réagi en tout cas jusqu'à là jusqu'à actuellement tandis que serguei chougo donc hier le ministre de la défense russe s'est entretenu avec son homologue turc lui siakar ils ont discuté de la question du règlement du conflit du haut karabakh voilà donc aussi l'accord entre moscou et moscou et ankara peut-être au détriment des arméniens du haut karabakh en tout cas le corridor de la chine reste toujours fermé à plus de 100 jours depuis le 12 décembre dernier et ça continue entre temps le le volume de donc du gaz livré par l'azervégiène à l'europe a été donc a été donc à hauteur de 15 6 milliards d'euros voilà il a il a pratiquement quadriplé sur pour certains pays dont l'italie qui est la première l'italie la grèce la roumanie et la bulgarie ces quatre pays exportent importe du gaz azeri et ils ont multiplié donc leur par plusieurs fois plusieurs fois leur leur approvisionnement voilà donc et ça va continuer donc l'azervégiène renforce comment dirais-je son poids au sein de l'union européenne par la livraison de gaz et bien sûr continue continue sa politique exterminatrice d'assimilation ou d'éradication d'extermination de la population arménienne de l'altzare et y compris aussi de du sud de l'arménien en faisant des attaques comme on l'a vu donc hier en alzar près de mardouni donc les asies ont également attaqué donc une position plusieurs agriculteurs arméniens qui étaient dans leurs champs donc ça c'était hier je crois que je vous l'avais déjà communiqué hier matin cinq agriculteurs ont eu la vie sauve mais ils ont ils ont arrêté les travaux dans les vignes pas loin de mardouni l'est de la république de l'altzare à quelques centaines de mètres la frontière la nouvelle frontière de la partie occupée de la partie non occupée par les azeris entre temps les azeris ont qui ont accusé les arméniens d'avoir livré des armes et des troupes en alzar entre stépanac enfin sur une route où ils ont comment dirais je pour justifier un petit peu leur leur attaque des soldats des trois des trois pardon des trois policiers arméniens ils ont diffusé des vidéos mais dans les vidéos ce sont des c'était des convois des convois donc humanitaires qui partaient dans des villages isolés depuis stépanacert dans des villages isolés à l'isacor donc de la partie non occupée de l'altzare mais qui est qui vit dans un isolement un petit peu à cause de chouchy aussi donc c'est pas loin de chouchy alors les arméniens du javark ont manifesté pour soutenir donc le javark c'est le ral ralari en georgie la région arménienne de georgie ils ont manifesté pour le soutien plusieurs centaines de jeunes et puis de moins jeunes ont manifesté pour pour comment dirais-je pour la liberté de l'ouverture du corridor de la chine en alzar et puis le droit du peuple arménien de l'alzar voilà il ya quelques centaines de milliers d'arméniens en georgie encore et dont une bonne partie étant dans la région de la khal khalak donc le javark voilà qui est qui est qui est qui était alors arménien n'est pas l'arménien sont des des arméniens qui sont au nord de l'arménie voilà oui les travaux de construction à grande échelle sont ont commencé en arménie en fait le ministère arménien de l'économie a affirmé qu'il ya plus de 200 200 constructions en cours à y 237 permis de construction en cours avec des immeubles de des gratte pas des gratte ciel mais des immeubles de plusieurs étages la construction basse en plein l'économie arménienne est et comment dirais-je est en forme est en forme en arménie et ses centaines ou des milliers de nouveaux appartements d'un bon standing font développer yerevan et puis le marché de l'immobilier qui est un des vecteurs importants de l'économie arménienne avec le tourisme et puis avec d'autres matières dont l'extraction des mines voilà que dire d'autres mes amis oui là je l'ai mis tout à l'heure donc là l'info donc sur nouvelle d'arménier arménius l'ambassadeur d'azervétien a été convoqué par le ministère des affaires étrangères des pays bas en raison du non respect de la décision de la cour internationale de justice de la haie voilà les pays bas qui ont qui même le ministre des affaires étrangères des pays bas appelé plusieurs fois son homologue à série pour le pour le pour lui demander pour le enfin lui l'exiger pour lui exiger de respect de la décision de la cour de internationale de justice qui est qui est comment dirais-je qui est un une décision une décision obligatoire en fait qui qui oblige c'est une décision qui oblige voilà tout simplement et l'azervétien ne se sent pas obligé donc du coup va se mettre au banc des nations progressivement et ça commence à venir mes amis voilà bon valérie boyer qui a qui a eu l'occasion la sénatrice un des bouches turonnes qui a eu l'occasion donc de saluer de fin de saluer à l'occasion du centième du centième de la centième journée du blocus de la sar elle a exprimé sa solidarité et son amitié aux arméniens on est coutumé du fait mais dans les faits dans les faits les lazoïdjans n'écoutent pas trop ni les sénateurs ni les députés mais il faut pas se dés il faut pas désespérer mes amis donc il faut à chaque fois agir agir pour que effectivement ça fait quand même ça fait quand même du poids du poids même si alièvre fait mine de ne pas écouter alièvre de toute façon est influencé par la politique internationale il peut pas faire tout tout ce qu'il veut parce que si on le laissait faire mes amis donc le génocide aurait déjà commencé en al-sar heureusement qu'il ya des forces internationales heureusement que la diplomatie internationale fait des réactions enfin réagi d'ailleurs anthony blenken le le commande le ben l'anthony blenken je vois l'article j'ai pas mis ou j'ai mis sur facebook anthony blenken a appelé appelé à une nouvelle fois bakou à ne pas user des armes et a appelé à la paix entre l'arménie et la sauvage anthony blenken le chef de la diplomatie américaine a affirmé qu'on était prêt d'un accord de paix voilà j'espère qu'ils se trompent pas l'arménie veut la paix la tsar peut la paix mais la paix mais sur son territoire c'est à dire que c'est le territoire souverain de l'arménie d'ailleurs les américains ont tenu compte du peuple arménien de l'article anthony blenken dans son comment dirais-je dans son discours il répondait à bob menendez un sénateur américain pro arménien il affirmait donc aussi le droit du peuple autochtone le peuple de la tsar sur ces terrains donc anthony blenken mais bon washington joue un petit peu l'arbitre en l'absence de moscou qui est qui est aujourd'hui empêtré dans la guerre contre l'ukraine washington prend une place de plus en plus importante donc sur en comment dirais-je en altsar et et puis en arménie dans le règlement donc du conflit arméno-azéry la ministre des affaires étrangères de france en fait catherine colonna qui va se rendre en arménie et en asia donc elle parle aussi elle de du respect donc du respect en fait du la non utilisation de la violence elle veut elle veut déminer déminer donc la situation entre bakou et élevan voilà catherine colonna qui va se rendre je crois que c'est la date monsieur je crois que c'est fin avril qui va se rendre en arménie et puis l'eurovision mes amis donc l'arménie qui est dans le dans la deuxième demi-finale de l'eurovision 2023 qui se déroule à liverpool l'arménie passera je crois c'est autour du 14 14 mai c'est la finale étant étant le samedi donc suivant elle a été donc au tirage au sort l'arménie partir donc prendra la deuxième enfin en lors de la deuxième demi-finale prend l'arménie passera en deuxième position donc c'est une très c'est un très bon comment dirais-je c'est une très bonne position voilà et d'ailleurs l'arménie qui est représenté par brunette brunette sa chanson sa chanson bas des records bas des records bas des records elle a été elle a été vue sur youtube sur le site de l'eurovision par deux plus de 2,6 millions 2,6 millions de vues c'est énorme énorme l'arménie je crois que c'est après la norvège est en est en deuxième position est en deuxième position des vidéos les plus vues des chansons de l'eurovision jusqu'à présent et l'arménie a dépassé israël a dépassé la france a dépassé la pologne voilà donc c'est un bon un bon signe c'est un bon signe espérons espérons que l'arménie se classera parmi les se qualifiera d'ailleurs pour la finale et se classera donc parmi les premières nations de l'eurovision comment dirais-je à titre de comment ça ne changera pas l'issue de la guerre ou l'issue de comment de la situation en arménie mais de toute façon ça apportera un peu de bombe au coeur des arméniens on en a besoin en attendant le match aussi arménie turquie de ce samedi 18 heures sur stade républicain d'erevan arménie turquie à suivre sur de nombreux nombreux sites et chaînes de télévision voilà on est on est pour l'arménie bien sûr on espère une victoire de l'arménie sur la turquie ça serait ça dépasserait le champ du football et puis pour mes amis proches donc de l'arménie occidentale ce soir à 19 heures pensez-y donc l'assemblée nationale d'arménie occidentale à une réunion donc par on va faire par zoom planifié voilà à 19 heures française et puis on débattra de la du droit des arts le droit à l'autodétermination des arméniens d'arménie occidentale c'est la même chose que l'halsar sauf ça se passe en arménie occidentale l'arménie occidentale qui regroupe l'arménie l'halsar et tout donc c'est pas un pays spécifique l'arménie occidentale c'est l'arménie de wilson l'arménie donc l'arménie de notre arménie tout simplement voilà de l'occident de l'est de l'ouest avec avec l'ensemble l'ensemble de l'air de la population arménienne population autochtones d'origine donc voilà de ces terres voilà mes amis pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous demain bonne journée